Hello hello, oui, toi aussi tu attendais cette vidéo avec impatience. T'inquiète, tu n'es pas tout seul moi aussi. Mon ordinateur vient de sauter. Attends, qu'est-ce qui vient de se passer là ? Putain. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo make-up. J'ai déjà fait mon teint parce qu'aujourd'hui on va se consacrer uniquement aux yeux. Et la raison est très simple car j'ai avec moi en ma possession et en avant-première la palette de Marion Caméléon avec Sephora. Oui, depuis le temps que la communauté make-up attendait enfin une collaboration avec Marion Caméléon, eh bien, elle est juste là en fait. Un peu au bout de sa life. Comme dit dans sa vidéo dans laquelle elle présente la palette et le coffret Pierre, donc le coffret qui est envoyé en avant-première à la presse ou à des créateurs de contenu, j'ai reçu ça, la palette et le liner dans cette petite enveloppe que je trouve parfaite. Franchement, c'est vraiment cool en fait de ne pas avoir de carton. Ça prend beaucoup moins de place. J'aime beaucoup. Je suis juste un peu déçue parce que moi aussi j'aurais bien aimé avoir les stickers à part. Parce que le Hello Legu sur mon ordinateur, je pense que ça aurait été très sympa et ça aurait dissuadé pas mal de gens d'aller dessus. À l'intérieur, nous avons la palette, une petite carte et le liner. Dans cette campagne, Marion a trois looks. Un assez nude, un beaucoup plus coloré et un un petit peu plus dark. Dans mes souvenirs, c'est le troisième où j'ai des doutes. Sur les trois looks, il n'y en a qu'un seul qui est resté vraiment pour la campagne officielle et je trouve que c'est le plus beau. Donc je suis très contente que Sephora mette enfin de la couleur dans ses campagnes. Voilà, la perruque est magnifique. Franchement, la campagne est très très jolie. Pourquoi je ne parle pas de la palette tout de suite ? Parce que moi, ça m'intéresse énormément la partie stratégique, la DA, direction artistique, tout ça. Donc je regardais énormément le travail qui était fait en amont. En mode, est-ce que ça a été fait parce que ça va faire de la thune juste après ? Ou est-ce que ça a été fait, genre on a pris le temps, on s'est appliqué, tout ça ? J'analyse vachement ça. Personnellement, la collection Sephora X Marron Caméléon, il y a un seul truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle n'a pas été faite avant, tout simplement. Parfois, je ne comprends pas forcément Sephora et d'un côté, je les comprends. Parce qu'en fait, à mon avis, les gens ont tellement harcelé sur Sephora France qu'au bout d'un moment, ils se disent, vas-y, il y a moyen que Marron Caméléon, ça fasse un peu rentrée d'argent. Et malheureusement, je pense sincèrement qu'ils ont réagi comme ça et qu'ils voient plus ça que l'artiste en elle-même. Mais il y a beaucoup de marques qui font ça. Mais je ne sais pas, mais Sephora, j'ai l'impression que ça se voit à 1000 km. Bref, passons au cœur de la vidéo. La palette ! Voici le packaging, je ne vais pas trop m'attarder dessus. En tout cas, c'est vrai que c'est très rare de voir quelque chose avec des paillettes. Mais dès que tu touches avec tes doigts, tu n'as pas de paillettes avec tes doigts. Ça, c'est vraiment plutôt cool et très étonnant. A l'intérieur, nous sommes sur un packaging exactement identique à celui de l'extérieur. Et derrière, voilà, c'est très neutre. Le packaging, je le trouve cool. La qualité est très très bien. Vraiment, le côté paillettes est très cool. Après, la première réaction que j'ai eue en voyant l'extérieur, donc encore le graphisme. Je parle du graphisme de la palette. Je me suis dit, est-ce que c'est pas Sephora qui a mis des freins à Marion en ce qui concerne le packaging ? Parce que c'est vrai que quand tu remarques toutes les collabs avec Sephora, en fait, ils mettent juste Sephora x Marion, x Ananas, etc. Et ils changent juste la texture qui se rapproche un petit peu de l'univers de l'artiste. Donc là, Marion, paillettes, noir, Sephora, c'était un peu genre comme du dain, un peu du cuir, tout ça. Je me suis dit, peut-être qu'ils lui ont mis un peu de frein. Mais apparemment, non, c'est vraiment, elle voulait quelque chose de très simple. Mais je préférais avoir cette information officiellement. Ouvrons maintenant cette palette. Attention, je te préviens, j'ai déjà effectué un make-up avec. Donc, si tu remarques des fards qui ont des petits problèmes, c'est normal, j'ai mis mon pinceau dedans. La palette est constituée de 24 fards à paupières. Et je la trouve quand même très complète. C'est vrai que dans la vidéo de Marion, il faut reconnaître qu'elle ne rend pas vraiment pareil qu'en vrai. La raison est simple, et je pense que ce sera exactement pareil que moi, là, actuellement sur YouTube. C'est que quand tu filmes comme ça en studio, tu as un peu de la lumière partout. Et le produit, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il renvoie la lumière. Donc, parfois, il peut y avoir des petits problèmes de... Tu ne vois pas trop à quoi correspondent les couleurs. Mais c'est normal, c'est le jeu. Parce que c'est vrai que quand on la voyait dans un premier temps, on s'est dit Waouh, elle a l'air colorée, mais est-ce qu'elle est aussi colorée que ce qu'on pourrait s'imaginer de la part de Marion ? Et en fait, oui, quand tu la vois en vrai, elle est grave colorée en fait. Bref, j'espère que ma vidéo n'est pas trop exposée, mais normalement, j'ai regardé. On voit bien mon teint, on voit bien les petits détails. On distingue bien les couleurs, donc ça devrait le faire. Cette palette, moi, je la trouve équilibrée en la voyant comme ça. Et c'est vrai que quand tu fais ça, genre, tu te rends tout de suite compte que... Oh, en fait, il y a un côté nude. Et même si j'ai 20 milliards de palettes chez moi, ben, ce sont des couleurs que je n'ai pas forcément parce qu'on est sur du neutre, voire parfois du froid. Et au niveau de la partie colorée, ça donne ça. Je trouve que c'est très bien rangé des deux côtés. Et c'est vrai que quand tu retires le papier, quand tu vois ça ensemble, tu te dis... Ah, ok. En fait, c'est plutôt bien foutu. Ensuite, dans cette collection, nous avons un liner paillette, noir pailleté, deux en un eyeliner et ombre à paupières. C'est tout simplement une base aussi pour faire des smoky. Ça marche en liner. Et la pointe, elle est en mousse. Quand je l'ai ouverte, j'étais très surpris. Je me dis, mais c'est quoi ce truc ? Ça ne marche pas, c'est nul. Et après, je suis venue à l'essayer. J'ai fait, ok, ça va. Et après, je l'ai vraiment essayé sur mes yeux au coin interne juste ici. Et ça fait des traits super méga giga fins et précis. Donc, je n'ai pas compris. J'ai fait, ok, c'est bien en fait. Allez, rapproche-toi. C'est parti, on va se make-uper ensemble. Pour information, au niveau du teint, j'ai mis une crème teintée Laura Mercier, le blush de Selena Gomez, le contour cream de Shein, de la colle sur mes sourcils, avec un crayon à sourcils NYX, le Pupitra Cine de L'Oréal, l'anticerne Kate Vandy, mais vraiment que ici. Tu vois, je ne remonte même plus jusque là, parce qu'après, ça me fait des ridules. C'est horrible. Donc, s'il vous plaît, ne me posez plus de questions. Mais d'un côté, c'est normal, parce que je me l'ai supposé aussi. Ça n'existe pas. Un anticerne qui ne file pas dans les ridules, ça n'existe pas. Enfin, moi, je n'en ai jamais trouvé. Et même quand je vais en soirée, je ne vois jamais quelqu'un où ça n'a pas filé. C'est juste que les vidéos YouTube, ça donne l'impression que tout est parfait, mais normal, parce que le teint est frais. Mais un anticerne, ça file. C'est pour ça que moi, ce que je vous conseille de faire, et moi, ma vie va beaucoup mieux depuis ce temps-là. Regarde, tu vois, ça file légèrement, mais tranquille, ça ne se voit presque pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je mets vraiment l'anticerne, je le concentre ici, et je le remonte à peine sous les yeux. Comme ça, il n'y a pas beaucoup de matière. Je mets une poudre libre Laura Mercier dessus. Et en fait, ça ne bouge pas trop, parce qu'il n'y a pas trop d'épaisseur. C'est ça, mon secret. Voilà. La vérité, la seule personne que j'ai vue en vrai et qui n'avait pas un pli au niveau de l'anticerne, c'est Marion Camillon. Tant mieux, c'est sa vidéo. Donc voilà, je te dis, Marion, tu es la seule personne à qui ton anticerne ne file pas. C'est incroyable, mais c'est vrai. Donc, pourtant, j'ai essayé toutes tes techniques. Ça ne marche pas sur moi. Bon, je vais arrêter de la saucer parce qu'après, elle ne va plus se sentir. Alors, je vais utiliser le miroir de la palette parce que je fais tout le temps. Pour moi, une palette doit avoir un miroir. J'utilise la base Autrera Beauty by Sananas. Je vais concentrer la base vraiment au niveau du creux de l'œil parce qu'après, je vais l'effacer étant donné que je vais faire un cut crease. Pour ce look, je vais prendre la teinte violette, je pense. Je vais prendre un petit violet, ça peut être sympa. Je réfléchis, je réfléchis. Je dépose la teinte Marcus. Dans le creux de mon œil, au niveau du coin interne, j'y vais doucement. J'essaie d'être précise. Le pinceau que j'utilise, en fait, il est fin d'un côté et épais de l'autre. Donc, ça m'aide à ne pas trop remonter, en fait. Bon, le violet est quand même canon, canon, canon. C'est vraiment le violet que j'adore. Voilà. Je dégrade quand même un petit peu les extrémités, je les floute. Et juste à côté, je vais appliquer la teinte Gus. Non, ça va avec Marcus. Et je vais dessiner un petit cut crease. Et j'étire mon cut crease. Il ne faut pas trop se louper parce que là, c'est des couleurs qui sont très pigmentées et très foncées. Donc, on va y aller doucement. Je vais même prendre un pinceau plus fin tellement que j'ai peur de me tromper. Je fais la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est fait, je vais commencer à ajouter les couleurs de transition. je pense que je vais ajouter la teinte ambre pour dégrader la teinte Marcus. Donc, ambre, c'est le rose. Il y a un rose pâle et un rose pétant. Mais quitte à faire, on va mettre de la couleur. Je le travaille entre la couleur violette et la couleur de ma peau, tout simplement. Et je rajoute Marcus pour bien restomper par au-dessus. Évidemment, pour dégrader Gus, je vais prendre surgelé. La petite référence à Picard. D'ailleurs, j'ai une question au niveau du nom des phares. Tu vois, ça fait un peu un reflet de sa personnalité avec les mots les plus iconiques. Voilà. Ma question, c'est est-ce que vous êtes réceptif à ce genre d'humour ? Parce que oui, c'est un peu de l'humour quand même. Ou est-ce que vous n'êtes pas du tout ? Sachez que moi, je trouve que c'est du génie. Moi, je trouve ça super drôle. Et je trouve ça vraiment super assumé de faire ça. Moi, j'aurais peut-être pas forcément osé. Après, quoi que ça va vraiment avec... Non, ça ne me choque pas plus que ça. Nouille, ce nom m'extermine. Sachez que ce nom, c'est n'importe quoi. Ça me fait hurler de rire. Bon, elle est beaucoup trop belle, cette teinte. Bon, bah, ça s'estompe bien. C'est très pigmenté. Ça s'estompe très bien. Les couleurs sont très vives. Enfin, du moins, celles que j'ai choisies. Parce que je n'ai pas été vraiment sur la partie nude aujourd'hui. Pour foncer encore plus, l'extrémité, je mettrai bien du noir. Et je vais mettre la teinte Halloween. Et je vais y aller très très doucement. Parce qu'elle m'a l'air très pigmentée. Dans la palette de Sananas, le noir était très très méga giga pigmenté. Je parle de Sananas X Sephora. Donc, je vais y aller doucement. Je vais l'ajouter seulement dans la partie bleue. Dans la partie externe. En effet, je fais bien d'à peine tremper mon pinceau. Parce que, oh là là, il est très pigmenté, quoi. J'imagine que quand je sortirai ma vidéo, la palette sera déjà out of stock. Ma question, c'est est-ce que vous l'avez eu ? Est-ce que vous avez réussi ? Comment ça se passe dans vos vies ? Est-ce que ça vous a intéressé déjà ou pas ? Et si ça vous plaît, pourquoi ça vous plaît ? Si ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas à dire pourquoi. Parce que dans les réseaux, on dit ça plaît, ça ne plaît pas. Enfin, c'est bien de savoir un peu les pensées des gens. Voilà. Pourquoi ça plaît ? Pourquoi ça ne plaît pas ? C'est toujours intéressant à savoir. Nous sommes en présence d'un dégradé de qualité. Allez, pour le plaise, je vais rajouter un petit peu de jaune au niveau du coin interne. Non regrette, c'est très beau. Le jaune comme ça, en coin interne, c'est toujours un petit pop de couleur très sympa à faire. Je vais créer un cut crease et je vais démaquiller tout ça à l'aide d'un coton-tige et d'un démaquillant. Ma technique est vraiment très simple. En fait, tu n'as même pas besoin de te regarder dans le miroir. Il faut juste suivre, tu vois, tu rentres ton tige dans ta paupière, là, et en fait, tu as le contour tout seul, tu vois. Regarde. Je ne me regarde même pas. Tu te mets dans le trou et tu appuies et en fait, ça fait ton contour de l'œil. Donc du coup, tu sens un peu que ton œil s'égore mais c'est pour la bonne cause. Allez, mon cut crease est terminé. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant ? Eh bien, nous allons tout simplement remettre une base juste ici et je prends la blanque canvas de chez Belouise. Let's do this. J'en veux plus. Artem passe sa vie à jouer à Age of Empires. Du coup, tous les jours, j'entends des putains d'alarme. Toulou, toulou, des indiens qui font tout le temps. J'en peux plus. J'en peux plus. T'es là, tu ne comprends pas, t'as l'impression que c'est n'importe quoi. Alors là, j'ai bien trop d'idées qui me passent dans la tête. Qu'est-ce que je peux faire ? En tout cas, la perfection de ce cut crease. Je pense que ça vaut un petit screenshot et dire, Indy, waouh, quelle maîtrise. Je vais reprendre les teintes que j'ai mises là et je vais les mettre au coin interne et celle-là, je vais les reprendre et je vais les mettre là. Mais j'aimerais bien les mettre d'une manière assez originale. Donc c'est ça le truc où je beugasse un petit peu. On va mettre Halloween dans un premier temps comme je te le disais. Je pense que mettre du noir au coin interne, ça peut être cool. Ouh là, la pigmentation, j'ai intérêt à y aller doucement. Je vais directement retirer les mini chutes de noir. J'ajoute le bleu foncé juste à côté. Le petit bleu foncé de tout à l'heure qui s'appelle Gus. En vrai, j'aime trop faire du foncé comme ça en cut crease et en coin interne comme ça. J'ajoute la teinte surgelée. Je reprends vraiment celle du départ, c'est pour ça que j'ai pas besoin de te les remontrer. Tu les connais déjà par cœur. En fait, il faut que cette teinte surgelée soit au milieu de la paupière pile où les autres couleurs s'en vont quoi. Où il y a la transition du dessus qui s'arrête. Je vais quand même rajouter et mieux dégrader Gus, le bleu foncé. Regarde la différence quand c'est blendé et quand ça ne l'est pas. Et tu sais quoi ? Finalement, ici, je vais rajouter son beige. Le fameux beige qui s'appelle Angoisse qui est apparemment le beige parfait. On va voir. Avant, bien sûr, il faut bien redéposer la base. Il ne faut pas qu'elle crise partout sinon c'est pas ouf. Alors, son angoisse est quand même très claire. Ça illumine vachement. Donc, au niveau du dessous du sourcil, ça doit être vraiment pas mal. Je reprends un petit peu de la teinte du milieu pour mieux la dégrader. Moi, je pense qu'au niveau du ras de cil, on va faire un rappel du coin interne. T'es prêt ? On va le faire. J'applique donc la teinte Marcus, le violet le plus foncé en ras de cil. J'ai pas mis beaucoup de base. Je crois que j'en ai même pas mis. Et j'ajoute la teinte ambre. Je vais ajouter un petit peu de paillettes à ce make-up. Étonnamment, je sais, je sais. Je vais tout simplement prendre la teinte super naturelle qui est le bleu pailleté et je vais le déposer très très légèrement sur la teinte bleue surgelée du milieu. Pourquoi ? Parce que je veux vraiment essayer de prélever seulement les paillettes même si je sais que Hilaran est un fard top coat. Mais je sais pas, j'ai envie de mettre le super naturel. Et toujours au doigt, je vais appliquer la teinte Hilaran dans la partie où il n'y a pas forcément où il n'y a rien en fait. Je vais juste rajouter de la paillette. Voilà. Ouh ! C'est vraiment tout ce que j'aime. Il n'y a pas de fond, c'est un top coat. D'ailleurs, je vais le mettre en tant qu'highlighter. Je vais le descendre. En highlight, il marche très très bien. Donc c'est cool de me dire que si un jour j'ai besoin de prendre une paillette, je peux prendre celle-là. Il y a un truc qui peut me servir d'highlighter. Je pense que je vais mettre la teinte Château, l'argenté. Oh là ! Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi. Ok. Alors, je trouve que le Château, c'est une des teintes les plus compliquées à travailler dans le sens où vraiment, ça s'effrite. C'est des textures paillettes bizarres, mais c'est tellement pigmenté. J'ajoute le Caméléon en coin interne vers le bas pour ajouter du rose. Il est trop trop beau ! Je vais mettre un petit peu de liner juste ici et je vais te montrer à quel point il est précis. Bizarrement. La couleur est assez étonnante. C'est un peu pailleté. En fait, on dirait que tu as mis un liner et qu'il ne sèche pas. C'est très bizarre. Allez, je termine ce look hors caméra et je reviens juste après. Ça y est, le look est enfin terminé au niveau de la bouche. Je ne sais pas pourquoi je voulais mettre du marron. Je ne sais pas si c'est la plus belle couleur du monde. Je ne sais pas. Au niveau des faux cils, c'est un enfer. Je n'arrive plus à les coller. J'essaye des cols. Je les teste. Celle de Shein, elle marchait marveilleusement bien la dernière fois. Là, c'est une horreur. Elle ne marche pas. Les faux cils, nos jeux beauty, je les aime bien mais je n'arrive pas à les poser. Oh là 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 l'angoisse. L'angoisse, l'angoisse, l'angoisse. Est-ce que je les ai bien posés mes cils ? Si si, je les ai bien posés. Est-ce que je ne mettrais pas un peu de paillettes Je mets le fard caméléon. Du coup, j'aurais peut-être dû mettre un noir en fait. Là, on peut le dire, ce look est officiellement terminé. Alors déjà, qu'est-ce qu'on pense du look ? Moi, j'adore. J'adore. En même temps, c'est un peu mes couleurs. Je l'avoue. La palette en elle-même, je trouve qu'elle est très très complète et encore une fois, sa taille permet de l'emmener vraiment partout. Je trouve que la promesse que Marion Caméléon nous a faite via sa vidéo de présentation comme quoi, il faut une palette en un transportable et en qui tu as confiance et que tu peux faire n'importe quel look, pour moi, en soi, elle est respectée. Même si, pour ma part, si tu veux qu'elle soit transportable partout, il me faut quand même un verre, tu vois. Un verre, un vrai verre, quoi. Mais bon, mais personne ne met de verre. Les gens, généralement, dans le make-up, ils n'aiment pas le verre. Après, il y a quand même un petit kaki, mais moi, je mets un verre genre sapin, un vrai verre pétant de ouf. La palette est vraiment super méga giga pigmentée. J'ai beaucoup apprécié travailler avec elle. Je l'ai utilisée deux fois, une fois dans un live Instagram pour la tester en direct avec vous. En fait, vous m'avez dicté le make-up que je devais faire et je l'ai fait. Du coup, pour ce deuxième essai, j'étais toute seule et je suis vraiment convaincue de la palette. Au niveau de l'eyeliner, le gel, en soi, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà. Après, je ne suis pas non plus transcendée par la couleur parce qu'en fait, tout simplement, la couleur, quand tu mets tes fossiles, ce n'est pas un noir noir donc ça ne font pas forcément magnifiquement bien les fossiles dans le liner. C'est juste ça mon petit problème. Après, j'ai trouvé que c'était assez étonnant le fait qu'un truc en mousse soit précis. Ça, vraiment, je suis toujours choquée. Voilà, je suis vraiment très contente pour Marion Caméliouan donc je tenais quand même à la féliciter parce que c'est vraiment une belle palette. Je suis fière de Marion. Je suis très contente et c'est vraiment une palette que je réutiliserai et c'est vrai que si j'ai qu'une palette à prendre à droite ou à gauche, je prendrais la sienne et la mienne quand même un peu pour l'honneur. Voilà, moi j'ai beaucoup parlé de Marion. Après, du côté de Sephora, je ne sais pas, je ne sais pas, il y a plein de trucs, il y a plein de questions que je me pose. Par exemple, pourquoi Sephora, vous ne mettez pas la palette de Marion physiquement ? Pour moi, je pense que Sephora, parfois, ils sont un petit peu à côté de la plaque. Pour moi, la palette de Marion, elle va se vendre comme elle s'est vendue pour Sananas. Après, je sais que les deux prochaines personnes qui avaient fait des collaborations avec Sephora, moi j'ai eu des échos comme quoi ça n'avait pas forcément marché. Voilà. Et je pense qu'en fait, qu'ils se réfèrent sur leur dernier lancement avec les dernières personnes avec qui ils ont collaboré et ils se disent en fait, on ne va pas retenter le coup. donc on ne va pas forcément remettre un stand, on va mettre ça que sur Internet et c'est pareil, au niveau des quantités limitées, eh bien, ils se basent sur leur dernière expérience et en fait, ils vont faire encore moins de stock qu'avant alors que Marion, justement, elle va vendre plus de palettes et ça fait qu'il y aura beaucoup de frustrés. Enfin, moi, c'est ma théorie, on verra. Au moment où je parle, on est dimanche 20 mars, 18h20, donc j'ai hâte de voir le résultat qui sera demain à 18h à la sortie sur le site Internet. Voilà ma théorie en m'étant intéressée au système de fonctionnement de Sephora, au marketing, à tout ce qui s'ensuit. On va voir, mais moi, je le vois gros comme une patate. Après, je trouve que c'est assez transparent de la part de Marion quand même de dire il n'y aura pas beaucoup de palettes, faites attention, mais le problème, c'est que c'est tellement un refrain classique dans les sorties de palettes, ça s'appelle de la communication d'urgence. Je t'explique un peu c'est quoi le principe. C'est tout simplement dire à la personne qui est en face de ton écran, il n'y aura pas beaucoup d'unités. Donc toi, tu te dis oh là là, je ne sais pas si je veux la palette, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et en fait, quand on te dit attention, il n'y en aura plus demain, il y en a très peu, donc ça va partir très vite, eh bien toi, ton cerveau, la bascule va pencher du côté en mode oh putain, c'est urgent en fait, il faut que je me l'achète. Et les marques jouent énormément là-dessus, c'est pour ça que quand tu vois sur Internet des codes promo qui durent seulement 24 heures, en fait, ça te crée un besoin d'urgence. C'est ça le mot, voilà, tu peux chercher sur Internet, c'est une technique de communication et de marketing tout à fait normale. Et Sephora, je pense qu'ils vont vachement jouer là-dessus, mais en même temps, je pense qu'ils vont jouer à ça de manière transparente dans le sens où il n'y aura vraiment pas beaucoup d'unités. Alors, non loin l'idée de me vanter, mais quand même un peu. Je montre cette vidéo le jeudi 24 mars à 18h et c'est exactement ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui ? Eh bien, que 3 jours après le lancement du produit, Sephora recontacte des gens pour dire « Ah bah finalement, on ne peut pas t'envoyer la palette parce qu'on n'en a plus tout simplement, il y a eu des problèmes de stock, etc. » En fait, Sephora le savait. Ils savaient très bien, mais c'est juste qu'en fait, ils n'ont rien fait. C'est tout. Et ce qui me fait rire, c'est que vraiment, j'ai dit mot pour mot ce qui allait se passer. Waouh, mais cette intelligence suprême ! Non, je déconne. C'est du marketing, c'est de la communication et c'est juste en analysant les marques et en voyant comment elles procèdent, à force tu sais ce qui va se passer. Voilà. C'est comme la palette de Marion qui a leaké aussi, ça on n'en parle pas. Moi, j'étais sur le cul, c'est vrai que je l'ai vu sur le groupe Beauty Gang by Elle sur Facebook. J'ai direct zappé, je crois, il n'y a aucun intérêt. Je ne sais pas, mais moi, ma phobie quand j'ai sorti ma palette, c'était ça, c'est de me dire « Putain, imagine, tu sors un truc et tout, tu mets deux ans à la faire et il y a quelqu'un qui te le balance à ta place. » C'était ma plus grosse angoisse en fait et c'est ce qui s'est passé pour Marion. Je pense qu'elle a eu vraiment raison de mettre sa palette, enfin, de mettre sa vidéo reveal de palette immédiatement sur YouTube. Donc, vraiment bravo à elle pour cette réaction-là. Je pense que c'était la meilleure chose à faire et en même temps, désolée pour elle parce que c'est vrai que c'est chiant de faire ça dans l'urgence en mode communication de crise. Putain, il y a quelqu'un qui a leaké la palette. Or, quoi qu'on en dise, les gens, les influenceurs n'ont reçu la palette que le lendemain. Donc, c'est pas un influenceur. Donc, moi, je pense que ça doit être du côté de Sephora que ça a merdé. Voilà. Et apparemment, la palette de Sana aussi avait leaké un moment. Mais bon, voilà ! N'hésitez pas à me donner vos retours sur la palette, même sur la marque Sephora. Si vous voulez qu'on parle un peu plus marketing, communication dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire parce que moi, c'est un sujet que j'adore. Je m'intéresse un peu vachement à ça. Donc, n'hésitez pas si vous trouvez ça boring ou si justement, vous ne voyez pas cet aspect-là. Est-ce que vous apprenez des choses quand je vous parle de ça ? N'hésitez pas à me le dire. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager mon contenu pour m'encourager à en faire. C'est très important pour moi. Je te jure que c'est vrai. Je te fais plein de gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501